Mesdames et Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, on va commencer un nouvel chapitre sur le travaux de fin d'exercice et spécialement sur les amortissements comptables. Alors, l'amortissement représente une partie parmi les cours dont on a déjà commencé sur les travaux de fin d'exercice. Alors, le cours de l'amortissement, il sera divisé en quatre parties. Dans cette vidéo, on va commencer la première partie des amortissements. Alors, comme plan sur lequel on va opter pour ce module ou la suite partie du module des travaux de fin d'exercice, alors on va commencer premièrement avec les notions et rôles de l'amortissement. Deuxièmement, on va passer au concept de base lié à l'amortissement et troisième sont les procédés de l'amortissement. Et comme quatrième, dans ce procédé, on va voir les amortissements linéaires et puis les amortissements dégressifs. Et dans le quatrième chapitre, on va traiter la comptabilisation de l'amortissement et à la fin, on va trouver la session, on va trouver, on va faire la session des biens amortissables. Premièrement, on va commencer avec quoi? Avec avec la notion et rôle de l'amortissement. Alors, premièrement, comme définition de l'amortissement, c'est quoi l'amortissement? L'amortissement est une perte de valeur d'un bien ou la perte comptable d'une valeur du bien immobilisé dans la classe 2 dans le temps. C'est-à-dire quoi? Le bien immobilisé dans la classe 2, quand on achète la valeur comptable de l'amortissement, c'est-à-dire qu'on va calculer la dépréciation de valeur ou la perte de valeur d'un bien immobilisé dans le temps. Il se peut que soit le bien immobilisé une voiture, il se peut qu'elle soit une machine, il se peut qu'elle soit une construction, bâtiment, matériel et outillage, je ne sais pas, je ne sais pas, mais on parle d'un bien immobilisé, il est de la classe 2. Donc, j'ai pour grosso modo, l'amortissement, c'est une perte de valeur d'un bien immobilisé, ce qu'on appelle des immobilisations suite à l'usage et dans le temps. Donc ça, c'est comme définition. Alors, quels sont le rôle ou les rôles de l'amortissement? Premièrement, il permet de corriger les valeurs des immobilisations dans le bien. Et l'amortissement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas garder la valeur d'un bien, il prend le même pendant 5 ans. Bien sûr, il perd de valeur. C'est-à-dire qu'on a un amortissement, il correctionne la valeur d'un bien immobilisé pour lui donner sa vraie valeur. La deuxième, le deuxième rôle, elle permet de répartir le coût d'une immobilisation sur sa durée propre, c'est-à-dire qu'on parle ici de la perte de valeur. Donc là, on va comptabiliser la dépréciation, c'est-à-dire qu'il m'a dit qu'on a 15 ans, ça dépend du durée d'amortissement. Donc là, elle permet de répartir, c'est-à-dire qu'il s'agit de la perte de valeur de 5 ans ou 6 ans ou 4 ans ou je ne sais pas quoi. La troisième rôle, c'est quoi? Elle permet d'assurer le renouveau d'une immobilisation. D'abord, on dit qu'une immobilisation dans les 5 ans, c'est-à-dire qu'on a la valeur d'un bien sûr, pour moi, ce n'est pas le plus efficace qu'on dit. Mais pour moi, c'est-à-dire qu'il s'agit de 5 ans, on va avoir un jeté à un autre, quand on est dans les 5 ans, on va le vendre. Donc, les machines, les voitures, on les renouvelle. Sur chaque 5 ans, chaque 10 ans, ça dépend de durée d'amortissement. Et bien c'est pratique, on va les expliquer pour après. Maintenant, restons sur le même chapitre, les immobilisations amortissables. Alors, quels sont les immobilisations amortissables? Ce sont les biens de la classe 2. tous les biens d'un classe, à l'exception de quelques-unes ou de quelques-uns parmi les biens immobilisés donc tous les biens immobilisés sont amortissables donc ils appartiennent à la classe de ce qu'on appelle les immobilisations bien sûr à l'exception, j'ai dit à l'exception des terrains parce que les terrains sont définitivement alors qu'on a dit c'est quoi l'amortissement, c'est une perte de valeur définitive et irréversible alors qu'au terrain c'est le fonds commercial ce qu'on appelle le fonds commercial donc c'est un fonds commercial alors il se peut que sa valeur va baisser il va monter, ça dépend du concept ça dépend de l'emplacement auquel les immobilisations financières, généralement on parle ici des actions donc les actions, il se peut que la valeur va baisser il va augmenter, c'est pour cela et on ne peut pas appliquer les hommes l'amortissement parce que l'amortissement il s'applique sur une perte de valeur définitive alors qu'on a les actions ou le fonds commercial sur les terrains il se peut que leur valeur va augmenter et il se peut qu'elle va baisser donc on ne peut pas appliquer les hommes l'amortissement on va l'appliquer à eux quelque chose d'autre qu'on va le voir pour plus tard ce qu'on appelle les provisions alors on va traiter aussi maintenant un nouveau chapitre ce qu'on appelle les concepts de base ce qu'il faut maîtriser premièrement on parle de la valeur d'entrée c'est pas la valeur d'entrée c'est la valeur d'origine c'est avec lequel dès que le bien est la entrée dans notre patrimoine donc combien c'est la valeur d'entrée il se peut être la valeur d'entrée il peut être un montant exact il se peut être un montant plus les frais alors donc on a la valeur d'entrée et c'est l'ensemble des montants qu'un actif est inscrit dans les comptes au moment de son entrée on parle de la valeur d'entrée donc avec la valeur d'entrée qu'est-ce qui est réuni ? le coût d'acquisition donc hors taxe il n'est pas applicable à la TVA donc d'une manière générale le coût d'acquisition le prix d'achat plus d'autres charges d'achat, transport et l'installation donc on l'applique sur eux l'amortissement pourquoi ? parce que c'est le coût d'acquisition je vais te remercier le bien d'une manière globale c'est pour cela on l'appelle coût d'acquisition où là on parle aussi de la valeur d'entrée ou la valeur d'origine hors taxe bien sûr on va calculer l'amortissement sur la valeur d'entrée lorsque le bien est mis en service si on achète un bien on ne l'utilise pas donc on ne va pas appliquer l'amortissement parce que le cadre est le neuf par ce que je dis mais si le bien est acquis et comment on l'utilise donc là on parle de la date du service ou la valeur du bien est déjà entrée en service donc ça on va appliquer l'amortissement donc comme exemple on a le prix d'acquisition 600 000 plus le frais d'enstance pour 15 000 donc le frais d'enstance à 30 000 ce qui est égal à 645 000 donc la valeur d'origine est 645 000 donc il y a tous ces frais là maintenant on va passer à autre chose la durée d'amortissement donc il est bien je trouve la durée d'amortissement c'est combien c'est la durée de moi je trouve au bout de combien de temps la valeur va baisser enfin elle va devenir zéro c'est à dire elle va totalement être amorti il va être amorti d'une manière qu'on parle bien sûr donc ici il y a seulement la durée d'amortissement il se peut mettre les voitures en même 5 et au bout de 5 ans la valeur d'enstance est égal à 0 c'est pour cela la durée d'amortissement le monde il va être avec le biais il veut faire égal à 0 il va être avec le quai même le quai c'est la valeur comptable c'est pas la valeur à dire au bout de 5 ans la valeur d'usage est pas à dire pour nous l'exemple pour nous la voiture Volkswagen normalement la valeur comptable dire au bout de 5 ans est égal à 0 mais il y a en termes de valeur d'usage en termes et il va toujours avoir le montant d'il rompe exactement à 180 000 alors qu'au bout de 5 ans il y a la valeur comptable et quelle différence entre la valeur d'usage et la valeur comptable donc c'est le nombre d'exercices des années d'utilisation normale des immobiliers lequel est apprécié en fonction des facteurs physiques, économiques, conditions toutefois l'entreprise peut choisir une durée d'utilisation devient inférieure à sa durée de vie bien sûr donc on a la durée de vie ce qu'on appelle la durée d'utilisation on est dans l'entreprise mais généralement ils sont déjà prescrits déjà déterminés par les fils qu'on va voir pour plus tard combien la durée d'amortissement combien le taux d'amortissement on va voir le taux d'amortissement le taux d'amortissement c'est le pourcentage au bout des années donc c'est quoi le taux d'amortissement ? c'est le taux qui servira de base de calcul je suis ennuyé 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 alors on va le calculer on fonctionne de la durée comment on le calcule ? donc le taux d'amortissement est égal à 100% divisé à la durée d'amortissement et nous avons dit que on a une voiture sur 50 le taux d'amortissement donc c'est 100% divisé à la 500 ce qui est égal à 20% supposons que on a un autre taux ou qu'on a une autre durée on va appliquer l'autre formule donc pour trouver quand on a déjà un autre taux ou qu'on a une autre durée donc n est égal à 100% à la 20% donc c'est égal à 5 il y a 5 ans donc alors on va passer toujours dans le taux juste un exemple la durée d'un bien immobilisé 8 ans donc le taux est égal à 5 à la 8 il y a 12,5% alors quand n est égal à 25 ans il y a des taux 60% sur 25 l'année de durée de l'autor d'amortissement est égal à 4% alors quand déjà le taux ou le n la durée d'amortissement de n de 100% divisé à la 20 dans la 5 juste ce sont des méthodes de calcul juste pour faciliter un peu la tâche pour vous donc le taux usuel préconisé donc ce sont les taux définis par le fisc le taux le bâtiment en d'un 4 à 5% c'est que la durée de 20 ou 25 ans matériel ou outillage 10% la durée d'amortissement 10 ans matériel de transport entre 25 ans entre 4 à 5 ans mobilier, matériel bureau matériel informatique généralement 10% donc c'est la durée d'amortissement est égal à 10 c'est parce qu'on applique l'ancienne formule on va immobiliser 8 ans donc le taux est égal à 8 là il y a 12,5% là quand n est égal à 25 ans l'année de taux 60% c'est 25 l'année de durée de l'autor d'amortissement est égal à 4% la durée d'amortissement de 100% divisé à l'avant c'est égal à 5 juste ce sont des méthodes de calcul pour faciliter un peu la tâche pour vous donc le taux usuel préconisé donc ce sont les taux définis par le fisc le bâtiment entre 4 à 5% c'est la durée entre 20 ou 25 ans matériel outillage 10% la durée d'amortissement 10 ans matériel transport entre 25 ans entre 4 à 5 ans mobilier matériel bureau matériel informatique généralement 10% donc c'est la durée d'amortissement est égal à 10 c'est-à-dire qu'on applique l'ancienne formule on va c'est égal à